Bonjour les scrappeurs et les scrapeuses, aujourd'hui une petite jolie balle de Noël, on continue, ça arrive toujours. Donc j'ai reçu lundi un courrier qui me vient de Virginie, de la chaîne Les Créations de Virginie. Alors là, je ne sais pas où elle a pris mon adresse, parce qu'on n'a jamais échangé, mais bon, il y a des fois, peut-être que je cache mal, je ne sais pas, ou elle a peut-être demandé à Ange Coco, je ne sais pas, je ne sais pas. Donc, oh là, il y a plein de choses, alors elle habite un département qu'on aime beaucoup, le Morbihan, alors, ça doit être ça, oh là là, elle m'a fait plein de choses que j'adore, oh là là, alors la carte, ça doit être ça plutôt. Oh, tu m'es gâte ! Ah oui, c'est une Memoridex, oh c'est génial, comme ça j'aurai ta date de naissance, j'espère que tu l'as mise. Alors, regardez la jolie carte qu'elle m'a fait, Meilleur vœu. Alors, c'est sur un fond de papier vert très clair, là, de chez Action. Elle a mis un rose gold, un papier rose gold. Après, elle est venue mettre un autre papier rose, mais qui est un peu structuré, qui est très, très joli, qu'elle a embaussé à froid. Et elle est venue mettre sa découpe, et elle a remis une petite découpe de feuilles, ici, c'est très, très beau. Oh, et dessus, elle est venue mettre des petites fleurs. Ben, tu t'es amusée, hein ? Oh, bravo ! Il y a des petites paillettes dans le cœur des fleurs, je ne sais pas si vous verrez. C'est magnifique ! Alors, je vais vous laisser regarder, parce que son petit mot, elle me l'a mis à part. Donc, oh ! Puis, il y a encore autre chose qui est sortie. Oh, puis elle m'a mis une grande lettre. Donc, je vous laisse regarder le petit mot. Si tu te demandes comment j'ai eu ton adresse, c'est juste que je regarde très attentivement tes vidéos, et que mon ordinateur a un super 200M. Alors là, je ne sais pas. Oui, alors, la période de repos, Virginie, c'est pour faire de la peinture et de la tapisserie, en fait. Avec mon mari, on avait décidé d'aller... On avait été au mois de novembre, voire. Parce qu'on avait une tapisserie qui n'était pas si vieille que ça, mais qui ne nous plaisait pas. À l'époque, ça se faisait peu, il y a 5-6 ans, et on avait acheté quelque chose qui ne nous plaisait pas. Alors, on a dit, tiens, ben, au mois de janvier, on refera. Et puis, ben, mon mari, au mois de décembre, il n'était vraiment pas bien. Donc, on n'a pas été, on a lésé tomber. Et puis, la première semaine de janvier, la première ou la semaine dernière, je ne sais plus, je ne sais plus où on est. Il m'a dit, oh, bon, on va aller le chercher, même si on ne fait pas tout de suite, on va aller le chercher. Alors, on est allé, et puis, ben, on a tout détapissé la semaine dernière. Enfin, j'ai, parce qu'il était fatigué. Pour détapisser, c'est moi qui l'ai fait. Il a dû faire de lait, et il était crevé. Donc, ça, c'était mon ressort. Il y a des choses que je ne peux pas faire, mais ça, c'était mon ressort. Alors, j'ai tout détapissé et lessivé. Il avait peint le tour des portes. Et puis, ce matin, on est le 12, je crois, on a, il a peint le plafond. Moi, j'ai fait tous les angles et il a peint le plafond. Et la tapisserie, après, on fera mur par mur. On ne va pas, même qu'on y met une semaine, ce n'est pas grave. Puis, ce n'est que du bonheur de poser la tapisserie. Donc, voilà. Le repos, ce n'est pas vraiment, c'est un repos de scrap, on va dire. Et encore, le soir, je fais des petites bricoles que vous allez voir au fur et à mesure, mais qui ne sont pas du scrap. C'est très, très gentil. Très, très gentil. Ah là là, c'est super. Alors, Ah, puis elle n'a fait que des choses que j'adore. Alors, elle m'a fait un premier ATC, enfin, une première mini pocket letter veut fleurie. Donc, il y a la 1, la 2 et la 3. Mais c'est vraiment très, très joli. Oh là là. Alors, elle a retravaillé un peu sur le même principe. Le fond de carte, là, qu'elle avait mis tout à l'heure. Après, elle est venue mettre du rose gold. Et après, elle est venue mettre... C'est pareil, c'est des papiers structurés. Alors, je ne sais pas, tu me diras Virginie, si c'est les papiers qu'on trouve chez Action, là, à 1 kilo, parce qu'il y a des structurés dedans et qui sont vraiment très, très jolis. J'adore tes petites fleurs. Oh, franchement, il faudra que je regarde si tu as fait un tuto là-dessus, parce qu'elles sont vraiment mignonnes. Et puis, moi, j'ai des petites perfos. Je suis sûre que je pourrais en faire. C'est adorable. C'est simple. C'est simple. Mais regardez comme c'est beau. C'est magnifique. Alors, celle-ci, elle m'a fait un ABC. Alors, pareil, en mettant Meilleur Vœu et en remettant ses fleurs. Alors, c'est pareil. Je pourrais les mettre en double, parce que j'en ai une plus grande. Oh, c'est génial. J'adore. J'adore. Ah, mais je vois que... Il faudrait que je fasse un... Qu'Alain vous fasse un tuto pour montrer comment faire des pochettes pour les ranger. Je vais en faire parce que j'ai fait des créations d'ABC parce que, normalement, le jour des élections, notre groupe, les bricoleuses, là, on est en arrêt, du jeudi maintenant, on fait une expo-vente. Et puis, j'ai préparé des ABC. Enfin, ce n'est pas vraiment des ABC parce qu'il y a du... Comment dire ? Il y a du... Diamond Painting. Et là, je fais du point de croix. Et je voudrais les mettre en vente et les mettre dans des sachets comme ça. Donc, Alain me fera les sachets. Mais éventuellement, je ferai un tuto pour vous, les filles. On fera un tuto. Comme ça. Parce que là... Bon, ben là, je le sortirai. Ce n'est pas un problème. Parce que mes ABC, il va me faire une boîte, Alain, pour les ranger. Et je les rangerai par... Comme je range mes cartes, par les noms des créateurs. D'accord ? Mais merci, c'est magnifique. Et puis là... Ah oui, alors je ne vous ai pas lu ça. Ah oui, alors j'ai tout. C'est parfait. Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Faites de votre vie un rêve et d'un rêve une réalité. Alors ça, je n'ai déjà eu que le bas, là. Je ne sais plus qui a écrit ça. Mais je l'ai lu déjà. Et là, elle m'a fait... Ah ben si tu en... Ah oui, mais tu les piques. Ah non, tu les fais à la fuse. D'accord. Ah oui, donc... Il n'y a pas de souci. Donc, elle m'a fait... Petite patouille, les créations de Virginie. D'accord. Bon, c'est super. Ah oui, non, il ne faut pas que je le mette comme ça. Oh là là. C'est super. Super, super. Oh, tu es douée, hein. Ce n'est pas de la patouille, en fait. Elle a pris un papier et elle est venue... Ah ben, c'est peut-être de la patouille que tu as fait au fond. Je ne sais pas. Et elle est venue faire des tamponnages en blanc. Ah, c'est super beau. Et on retrouve la... Ben si, c'est la patouille qu'elle a fait. On retrouve ça. Couleur favorite, le rose et le tourquoise. Oui, un peu de tout. Oui, ben, tu es comme moi. Puis, celle-là, me l'a fait que pour moi. Merci. Et là, regardez sa présentation. Elle m'a présenté une jolie Mémoridex. Ah, je suis contente d'avoir... Ça, c'est tout ce que j'aime. Ce style de créa. ATC, ATStamp, ATG, Mémoridex. Oh là là. Et puis, vous voyez, sa Mémoridex, pour la faire tenir, elle avait mis des petits coins. Alors, je ne sais pas si c'est des... Ouais, ça doit être des coins que tu fais toi, ça. Ben, je ne me l'insuie pas. Je n'ai pas une commande chez Craftly, parce qu'on est le 12 et c'est les soldes. Mais je ne l'ai pas. La vie est belle. Elle brille de mille paillettes, d'éclats de rire, de rencontres joyeuses et d'autres surprises pétillantes. Et vous voyez, elle est toujours restée dans son thème. Ah, c'est magnifique. Merci Virginie. Oh, j'adore. Ah, je pense que tu as la machine pour faire les coins là. Ouais. Moi, je n'en ai pas de machine comme ça. J'ai vu Marie... Comment elle s'appelle ? Marie Calac, qui en a fait venir plein là. Ouais. Ben, ça doit être pour son Noël, je crois. Ouais. Voilà. Ben, je suis super contente. Merci Virginie. Merci, merci. Alors ça, j'avais reçu lundi, mais je n'avais pas ouvert. Parce que, ben, comme je vous dis, comme on est en travaux... Alors, ici, je l'ai reçu hier. C'est une carte qui me vient de Sophie. Alors, Sophie, elle n'a pas de chaîne, mais vous la verrez laisser des commentaires sous le nom de Canelle 28. Oh, c'est beau ! Oh, c'est beau ! C'est une carte de bonne année. Ah oui. Alors, elle s'ouvre, vous voyez, dans ce sens-là. Alors, je vous la montre de près. Elle a pris une base blanche. Elle a peut-être pris carrément une feuille. Je ne sais pas, je n'ai pas pour mesurer. Elle a mis un papier craft. Elle a mis un papier embossé pull. Elle a mis une branche de sapin. Et là, les petites... C'est du florillage. C'est sur le même tampon. Et en bas, elle m'a mis bonne année. Merci, Sophie. Alors, par contre, vous allez avoir l'envers. Oui, ben oui, là, elle a situé depuis le Covid. D'accord. Oh, ben, c'est gentil. Elle me dit qu'elle n'a pas oublié mon anniversaire et que j'aurai un autre envoi d'ici peu. Mais, t'inquiète pas, parce que je continue à prendre des photos. Donc, vous... Celles que ça arrive après le 31, eh ben, je les aurais toutes, comme ça. Et là, c'est un courrier qui me vient de Marie-Louise. Alors, Marie-Louise, j'ai dû lui faire un envoi. Elle est du mois de novembre, il me semble. J'ai dû lui faire un envoi. Je peux montrer, parce qu'elle a juste mis son prénom. Au mois de novembre. Et puis, je ne sais pas si je n'ai pas souhaité les vœux. Oh, je ne sais plus ce que j'ai fait, moi aussi. On ne se rappelle pas de tout. Alors. Oh, ça a l'air beau. Oh. Elle m'a fait une très, très jolie carte. Regardez. Alors, attendez. Parce qu'il y a des choses dessous. Ah oui, elle m'a mis des découpes. Voilà. Regardez la jolie carte. Alors, ça, moi, je ne l'ai jamais faite. Mais alors, pour les filles qui veulent la faire, c'est un tuto, c'est sur la chaîne de Miss Miu Miu. Elle avait fait ce tuto, mais ça remonte déjà. Je ne sais pas si ce n'est pas en 2020. 2020, c'était début 2020 ou 2019 même. Mais c'est joli. Et de mettre 2022 comme ça, je trouve ça vraiment très, très original. Oh, c'est très, très beau. Je ferai que je la fasse, cette carte. Je ne l'ai jamais faite. Oui, elle me souhaite les vœux. Une bonne et heureuse année. Parce qu'elle m'a souhaité mon anniversaire. à toi et à toute ta famille. Bisous. Alors, elle m'a mis des petites découpes comme ça. On dirait des livres. Je ne sais pas. Tu me diras, Marie-Louise, ce que c'est. Je ne sais pas ce que c'est. Je dirais des livres, mais je ne suis pas sûre. Je ne sais pas. Là, ben oui. Alors, ça, c'est un tampon qui vient de chez Stampin'Hop. Je l'ai, ce tampon-là. J'aime bien. Alors, moi, je me sers beaucoup du renard et du lapin. Mais l'éléphant, il est bien aussi. Parce que pour une visite de zoo, ça peut être sympa. Alors, elle m'a mis des belles petites découpes. Vert, mais c'est bien parce que je ne fais plus rien. Ah oui, alors, ça, je ne sais pas si j'ai ça. Ça, oui. Alors, ça, je suis sûre que je n'ai pas. Ça ne me dit rien. Ah oui, je vais mettre comme ça dans mon plafond. Vert et mieux. Celle-ci, je ne suis pas sûre de l'avoir non plus. Oh, je ne sais plus. Parce que j'en ai beaucoup, mais je ne sais plus. À moins que ça soit sur du Stampin'Hop, je ne sais pas. Celle-ci, elle est un peu dehors du frein que je l'arrange. Voilà. Alors, ça, je ne l'ai pas. Non, ça, je ne l'ai pas. Elle est belle, celle-ci. Voilà. Regardez s'il est mignon, lui. Un petit chat qui est couché sur un... sur les livres. Alors là, elle m'a mis d'autres livres. Tu aimes la lecture, Marie-Louise ? Voilà. Ah oui, ça aussi, je l'ai. Oh, je l'ai depuis très longtemps, celui-là. Ouais. C'est du florilège. Oh, ça, c'est beau. Alors ça, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est beau. Oh, ça, c'est magnifique. Elle m'a mis un canapé et un fauteuil. Et là... Alors là, je ne sais pas. Je pense que tu as peut-être découpé une carte et c'est ce qui reste. Je ne sais pas. Mais c'est beau. Ça peut servir, je veux dire. Voilà. Ben, merci beaucoup. Alors, je vous dis... Alors, Marie-Louise et Sophie n'ont pas de chaîne. Mais par contre... Il faudra que je regarde si Sophie n'a pas un insta. Je ne sais pas. Mais par contre, je vous mettrai le lien de la chaîne de Virginie. Donc, je vais... Il va falloir que je remonte dans mon atelier où j'ai trié et ranger tout ça. Mais c'est super gentil. C'est folle, les filles. C'est trop. Mais je suis contente. Je suis super contente. Voilà. Ben, je vais vous dire au revoir. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada